C'est difficile de passer de ce témoignage à la culture avec moi, bien évidemment, Linda Tamdari, bonjour. Bonjour, bonjour Soraya. Ce matin, on va parler de plusieurs concerts de musique chiabi. Oui, tout à fait. Alors, le retour à des concerts de chiabi, notamment l'établissement agriculture qui organise cette série de rendez-vous culturels liés au chant. Mais avant cela, nous avons aussi déjà aujourd'hui, avec les mercredis du Verbe, en ce 17 janvier à 14h30, de la poésie japonaise, le haïku. C'est Mohamed Samy Sadi qui sera donc l'invité de cette rencontre et ça va être certainement très, très sympathique. Et puis, vous avez ensuite, vous avez, vous savez, l'établissement agriculture a pas mal d'espaces qui liés à des espaces de proximité dans des communes où on peut retrouver donc des activités culturelles et artistiques. Vous avez déjà au niveau, ce jeudi, ce jeudi 18 janvier, à 20h, Abdelkader Sherchem, donc qui est un maître de la chanson chiabi, il sera à 20h au centre culturel Abban Ramadan, ici au centre-ville d'Alger. Et puis, à Ouad Qureish, toujours, donc à 20h, Morwen Zgraoui, au centre culturel Haroun Rachid, donc dans le quartier de Ouad Qureish. Vous avez la salle de la salle de Sahel de Shiraga, qui est aussi connue, qui ouvre ses portes, donc jeudi à 20h pour Tahar Zahani et Hamad Hamza. Et le vendredi, encore une fois, de la chanson, de la musique chiabi ce vendredi avec Kamel Belkheret à 20h au niveau de la commune de Douira, aussi dans un établissement qui fait partie des établissements d'art et culture, où on pourra aussi apprécier de la chanson chiabi. Puis vous avez le 20, bien entendu, le 20 janvier. C'est également le rendez-vous avec la Palestine et avec donc le grand hommage, un hommage et un moment de solidarité avec le peuple de Raisin.